Je suis la seule galerie spécialisée d'art brut à Paris. Alors l'art brut est une notion qui a été inventée au milieu des années 40 par le peintre français Jean Dubuffet et qui qualifie un art qui est fait par des personnes qui ne sont en fait pas artistes. On peut diviser l'art brut en trois catégories. On a ce qu'on appelait encore à la fin du 19e et au début du 20e siècle l'art des fous. On a ce qu'on appelle plus tard avec les surréalistes l'art médiumnique qui est un art fait par des personnes qui pensent être inspiré par des esprits. Et en fait la troisième catégorie c'est celle qu'a ajoutée Dubuffet pour ensuite réunir ces trois catégories dans l'art brut. Donc la troisième catégorie Dubuffet c'est celle qu'il appelait la catégorie de l'homme du commun. On se servait des travaux des malades pour essayer d'en faire une grise d'analyse pathologique et certains psychiatres se sont dit mais ce sont des travaux qui sont dignes d'intérêt. Et ils ont commencé d'ailleurs à écrire un certain nombre de livres donc certains de ces psychiatres ont été très connus et ont eu une grande importance dans l'histoire de l'art moderne. On parle par exemple, on peut citer par exemple Prince Horn qui était psychiatre à la clinique de Heidelberg en Allemagne. Alors l'une des caractéristiques dans l'art brut c'est compte tenu de la personnalité des créateurs auxquels on a affaire c'est de rencontrer évidemment beaucoup de dessins. C'est souvent le dessin qui est le plus propice à l'expression d'une émotion, d'un ressenti et ne nécessite pas ni d'attendre ni d'acquérir une technique donc c'est vrai qu'il y a énormément de dessins. Peu de gens savent que Picasso, Clay, Kandinsky, plus proche de nous, Niki de Saint-Fal ou Jean Tingeli étaient de véritables collectionneurs d'art brut et que certaines de ces oeuvres les ont considérablement inspirées. Petit à petit, des amateurs d'art ont intégré pour certains des oeuvres d'art brut dans leur collection parce qu'ils se sont quand même aperçus qu'on avait souvent affaire à des oeuvres excessivement fortes qui ne trichaient pas, des oeuvres vraies faites par des personnes qui ne les avaient pas produites pour les vendre parfois même pas pour les montrer mais simplement parce qu'ils avaient besoin de créer et de sa rapport à la création.